Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur canalturf.com, nous allons évoquer le programme de ce dimanche 24 juin, réunion de Galas sur les programmes de Paris-Vincennes avec pas moins de 4 groupins à l'affiche. On va commencer par le quintet, le prix Bertrand de Loison, une belle épreuve également. Mon préféré dans cette course sera le numéro 1, Caprice du Lupin, il était ménagé, il est tenu en estime par Jean-Paul Marmion sur l'entraîneur. Le cheval compte déjà plus de 20 podiums en 25 cours secourus et également 13 succès. Il se recommande un chrono d'une 12-4 sur ce tracé, chrono établi le mois dernier. Deuxième ensuite d'une étape du GNT, celle de Laval, il s'annonce redoutable. C'est un lauréat en puissance, un cheval très dur à l'effort. On lui posera le numéro 15, Buxy Malone, qui lui aussi est dur à l'effort. Il a signé 3 succès consécutifs dernièrement, avant de se classer 6ème du prix Chambon-Pé plus récemment. Un panache de la bonne championne Béhina Josselin, le cheval a déféré les 4 pieds pour l'occasion. Lui aussi peut parfaitement s'imposer dans ce prix Bertrand de Loison. Attention également numéro 17, une sérénade. Elle est confirmée à ce niveau, déjà 2 victoires et 10 places pour elle en 16 quintet couru. Deuxième d'un groupe 3 récemment devant Beaugamain qu'elle retrouve ici. Le 12, Unbreed Charm, il est au top malgré le poids des années. Il reste sur 2 probes en succès et à mon avis peut confirmer dans ce lot. Même s'il aura fort à faire pour le succès, il y a de très bons opposants. Le 16, Beaugamain et le 14, Cash Gamble se connaissent bien. Ils ont formé dans cet ordre le couplet gagnant du prix Jean-Rio. Un groupe 3 disputé courant avril à Vincennes. On retiendra en fin de sélection. Le numéro 5, Classicway, bien engagé au premier poteau et déféré les 4 pieds pour la deuxième fois seulement de sa carrière. Il faut s'en méfier. Attention également numéro 7, Diamond. Il est barré à mon avis pour le succès. Mais à la faveur d'un parcours caché comme il les apprécie, il va finir vite et pourquoi pas peut intégrer le quintet. En canon partant, on citera numéro 4, Blues, Deslandiers, cheval également de qualité. Résumé chiffré, As, 15, 17, 12. Devant le 16, le 14, le 5 et le 7. Suis du programme à Vincennes dans le prix Xavier de Saint-Pelay. L'épreuve d'ouverture, j'aime beaucoup le 109, Drive Life, vous la connaissiez. C'est une toute bonne sous la selle. Deuxième du dernier prix de Cornulier remporté par Club Adler. Elle a ensuite gagné le prix des Centaures. Le courant février vient également de s'imposer dans le prix Jean Gauvreau. Plus récemment, un groupe 2. Dans ce lot, elle me semble en mesure de bien faire puisqu'elle retrouve le parcours de son succès obtenu dans le prix Jean Gauvreau. Épreuve dans laquelle elle devançait notamment Dexter Fromantreau, le numéro 7, qu'elle retrouve ici. Elle marchait ce jour-là 1, 10, 5 sur le tracé proposé. Donc le 109, Drive Life, la jument à battre. Devant le 107, Dexter Fromantreau. Pour les mêmes, elle recommence. Le prix René Balière, le temps fort de ce programme dominical. On a au départ un champion, Boldiguel, le 609. Son numéro n'a rien en viable. Mais le cheval à la classe pour pallier à ce mauvais numéro, à cette mauvaise place derrière la voiture. Il a remporté les deux dernières éditions de ce prix René Balière. Car d'ailleurs, il n'a plus gagné à Vincennes depuis ce prix René Balière l'an dernier. Même s'il a collectionné les places cet hiver à Vincennes. Eh bien, il a gagné à Cagnes, le critère de vitesse de la Côte d'Azur. Mais également à Anguin, le prix de l'Atlantique. Et vous le savez, il a été malheureux dans la phase initiale. Dernièrement, de sa batterie qualificative dans l'Elite Lope. Où le retard l'a complètement énervé. Le cheval s'est rapidement montré fautif. Ici, il trouve l'occasion de reprendre le cours de ses succès. Le 609, Boldiguel. On lui posera bien sûr des chevaux qu'elle connaît bien. Le 603, Bélinas Josselin. Et le 604, Bird Parker. Qui peuvent se targuer de l'avoir déjà dominé. Notamment Bélinas Josselin dans le prix de France, sur ce tracé. Et Bird Parker dans les prix du Bourbonnet de Belgique. Donc le 609, le 603, le 604. Difficile d'aller contre ces trois champions. Dans le prix d'essai, autre groupe 1. Nous avons au départ le 709, Fado Josselin. Lui aussi, c'est de la graine de champion. Il affiche déjà 6 victoires en cette course courue. Il a gagné le Saint-Léger de Trotteur. Et ce, avec la manière qu'il a été retardé par une longue incartade en début de parcours ce jour-là. Il a fait le tour du peloton et est venu gagner. On lui posera le 708, Ferretaria. Et le 710, Fiorella Ted. C'est Dauphine dans le Saint-Léger de Trotteur. Attention également au 707, Filing Cash. Qui ce jour-là, à Caen. Pour ses débuts trop montés, avait encore le meilleur lorsqu'il s'est montré fautif dans le tournant final. Difficile de dire s'il aurait gagné. Mais en tout cas, il aurait à coup sûr lutté pour les trois premières places. 709, Fado, Duchesne. Première chance. L'opposition, le 8, le 10 et le 7. Petit mot également sur le 9e. Nous avons de bons E départs. Je pense notamment au 908. All-Simon, un cheval doué et estimé par Harmonie Scannen. Et le 906, El Villaggio qui reste sur un probant succès. On résume tout ça pour Vincennes, pour cette réunion de gala. La première, le 9 et le 7. La sixième, le 9, le 3, le 4. La septième, 9, 8, 17. La neuvième, 8 et 6. Aix, réunion 2. Coup de cœur dans la huitième. Avec le 801, Omal et le 806, Télépathie. Télépathie qui a été supplémentée pour participer à cette course. Elle est proche de sa course. Deuxième, troisième, quatrième. Elle mériterait de s'imposer et peut le faire ici. Même topo pour le 801, Omal. Quatrième, deuxième. Son jour est proche. Dans la première, toujours à Aix, réunion 2. J'aime beaucoup le 105, Prince des Gabiers. Il y aura une petite cote malheureusement. Le cheval a 11 ans. Il revient ici en haie après de bonnes sorties sur le steeple. L'engagement est très favorable. Guillaume Acker lui a trouvé d'ailleurs un engagement sur mesure. Concernant Saint-Brieuc, réunion 5. Dans la deuxième, attention, 206, Cétus de Téloup. Il est en forme d'ailleurs. Il a été premier disqualifié après enquête le 10 juin récemment à Agin. Il trouve ici l'occasion d'obtenir une bonne compensation. Le 206, Cétus de Téloup. Le lot est à sa portée. Dans la quatrième, attention, 414. Danaïdela, Jean-Philippe Borodachkou m'en avait dit du bien. Il m'avait dit que sa jumeur revenait en belles conditions. Elle lui a donné raison lors de ses dernières sorties. Deuxième à Cherbourg et gagnante récemment sur la piste de Saint-Malo. Pas de problème de corde la concernant. Une course intéressante. Elle est fermée aux femelles de 5 ans. Elle devrait pouvoir répéter le 414 d'Anaïdela. C'est à Saint-Brieuc, c'est en réunion 5. Bonjour à tous. Bon dimanche. Et à très bientôt sur Direct Compte.